On présente Secret Cactus en avant-première, ici à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, à l'occasion du salon auto-show Nice Matin. On la présente un mois avant la sortie officielle, le lancement officiel, qui se fera en même temps que la nouvelle C1 le 13 juin. Pour nous, c'est une voiture importante qui va à l'essentiel, qui nous garde de la technologie utile, du design, qui respecte son environnement avec des consommations faibles, des émissions de CO2 basses. Une voiture faite pour le grand public. Avec vraie philosophie de partage, de simplicité, le partage par exemple avec la banquette avant, une banquette au lieu de deux fauteuils. Et là, je vais laisser Jean-Marie Bigan, qui a bien connu la banquette sur deux chevaux, avec son épouse, nous en dire un petit peu plus. Effectivement, la banquette d'un seul tenant, ça a des côtés très pratiques. Et effectivement, ça laisse certains souvenirs pour les anciens comme moi, qui ont connu un ciel étoilé sur une banquette d'un seul tenant, c'est assez charme. Ça reste un événement produit très fort pour nous. Sur la Côte d'Azur, c'est un produit qui va, je pense, très très bien marcher. Un segment pour lequel Citroën n'était pas présent aujourd'hui. Moi, je n'ai pas beaucoup connu la banquette qui rapproche. Par contre, ce qu'on peut dire sur cette voiture, la particularité, c'est quand même son style, effectivement, un petit peu baroudeur, avec, je pense que vous l'avez remarqué, les air bumps, les fameux air bumps à l'extérieur, qui quand même typent la voiture. On peut personnaliser la couleur de ces éléments, bien évidemment. Alors moi, je n'ai pas connu la banquette qui rapproche. Par contre, j'ai bien connu les voitures citadines, très abîmées sur les pare-chocs, les portes, avant et arrière. Et donc, l'objectif de ces éléments, c'est effectivement de protéger la voiture des petits chocs urbains qu'on peut rencontrer dans les places de stationnement, dans la vie de tous les jours. Et donc, on veut, avec ces éléments-là, protéger le C4 Cactus de toutes ces agressions de la vie urbaine. Il y a eu des vraies décisions prises par les stylistes et par les concepteurs pour que la voiture soit légère et donc pas chère. Et vraiment, dans une nouvelle politique et dans une nouvelle philosophie, comme l'a un petit peu dit Jean-Marie, l'objectif, c'est réellement de coller à une autre époque. C4 Cactus, c'est vraiment un véhicule qui veut marquer son époque, qui est un véhicule plus orienté vers tout le monde, d'où effectivement ce choix d'avoir des prix agressifs, d'être dans notre époque, de partager cette voiture, de partager son design, sa beauté, d'avoir une voiture simple d'utilisation et d'avoir une voiture à la portée de tous, comme l'était la Deux Choua à son époque. Aujourd'hui, on a une clientèle qui va de 20 ans à 77 ans et C4 Cactus touchera aujourd'hui toutes ces tranches d'âge. L'objectif, c'est vraiment d'apporter de la technologie utile, d'avoir une voiture dans son temps. Par contre, encore une fois, ce qui est vraiment très clair pour nous, c'est que c'est un moment important de la marque Citroën parce que c'est une voiture qui colle à son époque, comme l'a dit Jean-Marie, avec de vrais partis pris, des partis pris qui s'inspirent de l'esprit, de l'époque dans laquelle on vit. Et puis, pour finir aussi, c'est une voiture optimiste et dans le monde dans lequel on vit, dans le monde un peu incertain, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment qu'on ait de l'optimisme et la voiture, elle est joyeuse et c'est ce qu'on veut véhiculer à travers C4 Cactus, c'est l'optimisme du temps, de l'époque dans laquelle on vit.